Et bonjour à tous ici petit Seb en direct de Portal Knight pour ce nouvel épisode spécial build et pour l'occasion je suis sur mon magnifique, enfin bon, le magnifique poste d'observation qui a été fait ultra rapidement par deux de mes compères Anarch et Sly, voilà donc ils ont fait une plateforme en hauteur pour qu'on puisse voir l'île dans sa globalité, voilà donc de ce côté-ci il y a la verdure, une ruine qui n'a pas encore été rasée, un temple qu'on verra plus tard puisque je compte le rénover donc je ferai ça dans un autre épisode Un espèce de maison manoir de notre ami Koala Sly, donc on la visitera une autre fois quand elle sera terminée, j'attendrai qu'il me dise qu'il a bien terminé sa maison pour aller la visiter Là nous avons le manoir de notre ami Vivi que nous avons visité la dernière fois avec l'arrière que l'on n'avait pas vu avec un puits qu'il met dans un endroit qu'on verra aussi une autre fois Un moulin avec des champs autour et des salles secrètes bien cachées qui est en train de construire notre ami Vivi Et puis là le village que l'on a visité la dernière fois avec la place centrale juste là qui a un peu changé, on va aller voir ça Et puis là-bas au fond, le début de notre château, juste l'entrée avec un magnifique tapis Donc il faut savoir que depuis la dernière fois, juste deux jours après que j'ai tourné ma première vidéo, il y a eu une mise à jour On est passé de la version 6. quelque chose à la version 7 du jeu Enfin 0.7 pardon, puisque le jeu n'est pas encore sorti je vous rappelle Et donc mise à jour qui nous a rajouté l'eau Voilà, donc du coup j'ai remplacé tous les blocs de quartz qui faisaient simulacre des temps par de l'eau véritable Donc maintenant on peut se balader sur des planètes avec de l'eau Descendre sous l'eau, on peut pas nager encore Voilà Donc vous remarquez qu'il y a des cannes à sucre Tout simplement parce que les ventes de noël a commencé Puisque moi je fais cette vidéo depuis décembre Donc là les ventes de noël a commencé Donc il y a eu un portail qui est apparu sur une des maps et qui mène à la carte de noël tout simplement Que je vous montrerai peut-être un jour dans une vidéo Qui sait Et donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire ? Alors, je vous montre pas ce qui est juste au dessus de la place Parce que c'est encore en réflexion, dira-t-on C'est des essais qui sont faits Donc là, il y a juste une espèce de dome, voilà Et sur chaque face du... Du gros pavé au milieu, il y a la première lettre de chacun d'où se trouve Donc, la dernière fois, on avait fait le couloir d'entrée Aujourd'hui, on va faire la salle qui est juste à côté Comme d'habitude, j'ai placé des blocs de cuivre Pour définir l'air de la salle que je vais construire Et donc, je vais commencer par déblayer, bien entendu Voilà, on va enlever tous les arbres qui sont dans le chemin Les champignons aussi, ça peut être utile Je vais faire celui-là aussi qui est un peu proche Et ça aussi, tu vois Voilà Ah, mon sac à dos est déjà plein Qu'est-ce que je peux pas ramasser ? Ah, une graine ! Oh mais c'est pas grave Une chose dont je n'ai aucun intérêt Hop J'ai déjà fait plus de 50 bois L'eau, je vais la garder Parce que l'eau en bouteille, donc on la récupère sur Saint-Amonstre Et sur les cactus dans les... Pardon, sur les îles désertiques Permettre de créer des bombes à eau avec la mise de jour Qui permet de remplir des espaces comme je l'ai fait pour les temps que je vous ai montré Donc, maintenant que j'ai déblayé tout ce qui est arbres et champignons Je vais forer pour enlever toute la terre Alors, hop Et un plus pour les fondations Et c'est parti J'aurai peut-être parce que là, du coup, je sais pas jusqu'où je vais être fâché jusque là Jusque là Pardon, j'étais un peu au-dessus Et re-tout le monde pour la suite de notre petite vidéo Donc, j'ai fait une petite ellipse Parce que, après avoir enregistré pendant un quart d'heure un déblayage interminable Je me suis dit que ça serait pas très sympa de vous faire subir ça Donc, voilà Voilà J'ai déblayé la zone Et donc, je vais pouvoir monter ma salle Tout simplement Donc, je commence par mettre le fond Voilà, heureusement que j'ai pris Beaucoup de blocs J'arrête pas d'en rater Est-ce que je peux avoir celui-là ? Donc, le sol Magnifique N'est-ce pas ? Le sol, bien en pierre Taillé, tout ça Comme la plupart des châteaux de foire d'ailleurs Qui sont en pierre N'est-ce pas ? Donc, on va faire une salle d'archerie Donc, une salle d'archerie Tout simplement une salle d'entraînement pour les archers Donc, je vais mettre dedans Qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Je vais mettre des cibles Donc, je vais utiliser la L'atelier d'archer Pour représenter ses cibles Je vais mettre des coffres Pour ranger le matériel Même si Même si pour nous, il n'y aura rien dedans Je vais finir Ça, là Histoire de pouvoir Rendiner Hop Hop Rendiner Ah Rendiner Et voilà, j'y suis presque. J'y suis presque. Encore plus de blocs. J'y suis presque. J'y suis presque. Et voilà. Donc, notre salle. Je vais tout de suite placer. Donc, si je me souviens bien, ça devrait faire quelque chose. Un, deux, trois... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Normalement, comme ça, ça devrait être pire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Je suis en train de tout casser. Et voilà. Donc là, ça nous fait cinq cibles au rez-de-chaussée. Et oui, j'ai dit au rez-de-chaussée, puisque je compte faire, hop, un premier étage. Je vais commencer tout de suite à monter le mur. Je vais, parce que ça m'énerve, enlever mon pet. Je ne peux pas vraiment rappeler le sein de la famille, puisqu'il ne sert à rien. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc il va me falloir un petit peu plus de blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Et si il y a énormément le château de valet jusqu'à cette hauteur-là. Enfin, la salle, pardon. Ce qui est bien, c'est que les roulades, quand on les fait à la première personne, on ne les fait pas brutalement, je dirais. Et voilà. Donc, il ne nous reste plus qu'à poser tous ces charmants blocs. Ah, ça va être mûr. Voilà. Ah oui, il y a mes cibles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Il y a des champs croisés. On peut même tirer d'en bas à en haut, et d'en haut à en bas, normalement, quand j'aurai fait les jolies plateformes qui vont avec. Ah, j'ai l'entrée de la salle. Je vais mettre des torches comme ça pour le moment. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Ah, fais une montée de salle. Un peu jolie. Et voilà. Donc, on a le tapis central rouge, les bordures jaunes, et d'autres couleurs quand on va sur les côtés. Ce qui peut être très très sympathique. Donc, je vais faire des escaliers de cette forme-là, tout simplement. Est-ce que je les fais de deux de large ? Oui, je vais les faire de deux de large. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Pour monter, l'idée c'est quoi ? C'est que... Je vais même peut-être le décaler encore d'un, l'escalier. D'avoir une bordure pour qu'un personnage... On la joue roleplay. Donc, une bordure pour qu'une personne puisse venir ramasser les flèches dans les cibles. Et bien sûr de pouvoir monter pour accéder aux cibles. Et la même chose de l'autre côté. Pour pouvoir monter à un endroit où on peut tirer sur les cibles en haut ou en bas. Comme on veut. Donc, cette fois-ci, je ne fais pas une ellipse sauvage. Je vous préviens. Donc, je fais une petite ellipse. Je finis de monter cette sublime salle. Et je vous retrouve juste après. Et nous revoici après cette petite ellipse. Et donc, j'ai fini les murs. De la salle. J'ai mis les torches. Alors, je n'ai pas encore mis... Voilà. Il y a ça que je n'ai pas fait. Mais je ne les avais pas sur moi. Alors, est-ce que... J'en ai en réserve. Donc... Donc, j'ai fini. Comme vous avez vu à tous les murs. Je ne vais pas en faire plus pour le moment. Je vais laisser ça comme ça. J'ai pas de bras zéro ici. Je crois que j'en ai en réserve. Dans ma réserve perso. Qui était faite pour le château d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je suis venu fouiller ici. Voilà. Je vais pas faire trempette dans le bassin. En passant... J'ai peur de l'eau. Mais c'est pas le moment. Qu'est-ce que j'ai peur de l'eau ? C'est pas le moment. Ah, il me manque un bloc. J'avais oublié de le placer celui-là aussi. Et voilà. Donc là, sur le dessus, je continue la plateforme jusque de l'autre côté, je refais un escalier comme celui-là. Ce sera symétrique et donc je refais un comptoir en bois pour limiter la zone de tir pour qu'il y ait la distance par rapport au cycle, comme pour le basque que j'ai fait ici. Et donc voilà, une salle pour les archers, pour l'entraînement, les deux coffres sur les côtés pour stocker le matériel. Et puis il n'y a plus qu'à s'entraîner, donc notre ami Anark aura sa salle d'entraînement dans mon château. Voilà.